Salut tout le monde, c'est LBPokémon et aujourd'hui on se retrouve pour ce 12e épisode de notre Splay sur Pokémon version noire. Un épisode qui sort avec du retard, désolé, mais cette semaine j'étais pris tant que je n'ai pas pu tourner l'épisode. Comme le mercredi la semaine dernière, ce mercredi là non plus je n'ai pas pu tourner l'épisode, mais bon normalement mercredi prochain je le pourrais vu que j'aurai du temps. Bon bref aujourd'hui on se retrouve, on se retrouve pour cet épisode où nous allons tout simplement nous rendre à Poirier 9 parce que comme je vous avais dit dans le dernier épisode avant d'aller défier l'arène il y aura des choses à faire et je pense que ces choses à faire on les fera en deux épisodes avant d'aller défier le champion sinon ça va faire un gros épisode alors voilà quoi, je préfère en faire deux petits plutôt qu'un gros qui dure 50 minutes donc là on va ici évidemment, là on en était, et il y a Shiren qui débarque, je vous dis stop, nous avons tous les deux le badge de vote, alors voyons qui est plus fort allez il envoie son Léopardus et moi j'envoie l'Obullite l'Obullite qui normalement évolue au niveau 25 mais je n'ai pas fait évoluer parce que je voulais vous montrer son évolution tout simplement de toute façon il n'apprenait pas de capacité en évoluant alors ça ne change rien donc là normalement si je touche plus de trois fois ça le tue ça va ainsi Espérons Knez Amin c'est vrai que j'ai eu la tournante donc on va faire en tiers Nodulite qui gère bien et voilà et voilà il monte le niveau 26 donc faute ajout on va directement prendre le characlée je pense que c'est le characlée qui va se taper le combat le characlée c'est vrai a de l'avance en terme de niveau du coup après on pourra prendre les autres pokémons voilà un petit one shot qui fait plaisir colombo c'est pas grave car j'ai tombroche ah ça l'a pas one shot mais il lui a fait sacrément mal allez tomroche ça tue il y en a déjà je penche pas le one shot avec elbrick du coup on va faire un petit tomroche l'histoire de bien l'affaiblir et après on fera elbrick en plus ça lui baisse sa vitesse c'est parfait lui il se booste maintenant ça a rien de toute façon je pense que je tiens une de ses attaques je pense que ça tue ah il résiste pas un pv mais il a sa baie ça me tue pas normalement même si il est abusé voilà j'ai tenu et voilà le cas de rick qui va finir j'ai même pas monté le niveau en plus du coup comme je vous avais dit voilà on a un géolithe mes amis dans notre clima mais pourquoi pourquoi je n'arrive pas à te voir l'exemple oh il y a une nezia qui est là vous êtes amis tous les deux bien bien l'esprit de compétition ça crée une saine émulation bon on va pouvoir y aller oh quelqu'un mais si c'est pas ce joli point de nezia ce défilé est impressionnant il faut profiter de la vie qui est-ce le maître d'unis le maître le maître mais qu'est-ce qu'il fabrique ici écoutez le maître sérieux je me présente Goya maître de la ligue pokémon d'unis pour information je suis pas là pour un musée je suis en voyage et je connais la règle comme ma poche je me présente Eren originaire de Renouet pour devenir le prochain maître la parole la voie est précise et parfait une fois maître tu feras quoi quel but peut-on avoir à part chercher à être le plus fort c'est le plus fort de la sorte c'est ça c'est ton seul objectif ben critique attention moi je veux faire en sorte que les gens aiment le pokémon c'est une chose importante je trouve et si vous vous amusiez avec mes petits prodiges vous comprendrez enfin j'espère que direz-vous allez par ici vous très bien mais auparavant oui il nous foigne mais ça sert à rien donc on va devoir affronter ces petits ça va être très facile je vous le dis on va en foutre de l'intimidation ça change à rien vu que je vais être switché directement sur caraclé caraclé parce que joli il va prendre du temps les mecs à eau allez boum caraclé qui va passer au niveau 31 oh 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 il a une baie d'accord vous avez perdu mais c'est un beau combat vos pokémon ont l'air d'avoir passé un bon moment alors les jeunes il y a des dresseurs comme vous qui courent après la force pure et d'autres qui sont contentes avec leurs pokémon tout simplement il n'y a pas une seule manière de vivre il y en a autant que de gens et c'est nous et nous c'est pareil on a une idée différente du rôle de maître et alors ? pensez-y bien allons-y maintenant le pont Yoneuse n'est plus très loin le maître représente la force je n'ai rien d'autre à en dire donc voilà on va devoir aller traverser le pont donc les dresseurs et les objets de cette route ce sera en vidéo bien sûr parce que c'est pas vraiment intéressant c'est le moment d'appeler le pont qui va s'abaisser oui c'est moi baisser le pont c'est les dresseurs qui veulent rencontrer le champion oui parfait regardez allez idématique le pont qui s'abaisse j'ai une mission à tourner je vais devoir vous laisser ici le champion du pont Yoneuse a un côté excentrique mais je compte sur vous je suis un dresseur je deviens plus fort à chaque victoire et je montrerai au maître la justesse de mon avis donc c'est parti les amis on va traverser le pont on va traverser le pont voilà voilà on a par le 9 ah tiens il y a le champion ici Villiou c'est vous les dresseurs dont on les yacosais je suis le champion de cette ville Bardan bon on va pas se faire la bise est tout on a baissé le pont mais la team truc est entré dans la ville qu'ils sont fatigants nous vous remercions d'avoir baissé le pont mais serions-nous en partie responsable dans ce cas l'essentiel c'est que vous soyez là mais la team machin s'infiltrer dans la ville je voudrais pouvoir débrouiller tout seul mais le coup de main serait pas de refus vous êtes des super vrais soeurs non ? j'accueille qu'on aura retrouvé ces voyous je m'occuperai de votre cas à la reine vous avoir donné pour recevoir un entendu mais il est inutile de nous enjoindre à divulguer ces canailles servant pour la poussière assez épuisant imbécile c'est un bon traitement de toute façon oui je pars devant mais on fera ça dans le prochain épisode 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 du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller aux 100 pokémons se soigner parce que si on ne se rend pas ça va nous ramener aux 100 pokémons notre ville s'en perd je dis ça parce que ça m'est arrivé dans un épisode si vous vous souvenez bien le début donc là je ne prends pas de risque il n'y a pas de chance que je perde il n'y a pas de chance que je perde merci jamais allez une petite sauvegarde comme à la fin de chaque vidéo donc les amis désolé mais ça va déjà être la fin de cet épisode je vous hésite les deux épisodes celui-ci et le prochain vont être courts je pense enfin le prochain devrait être un petit peu plus long vu qu'on va affronter la Thune Plasma et du coup dans le hangar figuratif ça devrait durer plus longtemps que celui-là du coup pour que la vidéo dure un peu je vais tout simplement vous dire de liker cette vidéo cet épisode si il vous a plu de vous abonner à ma chaine si mon contenu vous plaît et surtout activer la cloche pour ne pas manquer la suite du let's play en cherchant que pour activer la cloche vous vous abonner à ma chaine bien sûr on ne peut pas activer la cloche pour être abonné alors abonnez-vous et en parlant d'abonné on est pratiquement on a pratiquement atteint les 100 enfin on n'est pas exactement aux 100 mais on est un petit peu moins des 100 du coup voilà je tenez à vous remercier et bien évidemment je ferai une vidéo spéciale quand on aura atteint cette fameuse barre des 100 abonnés donc voilà je ferai une vidéo spéciale j'en ferai une nouvelle parce que je vais faire aussi autre chose mais bon je ne vous spoil pas bon bref j'ai tardé pour sortir cet épisode mais le prochain on devrait sortir donc dans deux jours maximum je pense et du coup dans le deuxième épisode on fera le hangar frigorifique et du coup après on fera l'arène allez c'était le plus pokémon paye à tous il faut il faut il faut un peu plus il faut il faut il faut Sous-titrage ST' 501